Donc on va être ensemble une demi-heure pour pouvoir aujourd'hui refaire un petit point d'étape sur LinkedIn. Alors déjà je vais remercier la CCI de cette initiative puisque ça nous permet dans un contexte totalement inédit de pouvoir partager ensemble quelques bonnes pratiques et s'adapter finalement au contexte. Donc merci en tout cas à eux de mettre en place ces initiatives. Au niveau de LinkedIn, moi c'est un média que je vais pratiquer depuis maintenant 6 ans. Donc je dirige la société LMCP et j'accompagne les entreprises dans la stratégie commerciale, marketing et digitale. Donc je vais vous faire un petit on va dire brief de retour aux fondamentaux LinkedIn aujourd'hui puisque pour s'adapter au contexte et je dirais travailler au mieux le support dans un contexte tel qu'il est aujourd'hui, particulier on va dire de crise, ce qu'il est important avant tout c'est d'avoir une bonne vision aussi de ces fondamentaux et de comment est-ce que je construis aujourd'hui mon profil, comment est-ce que j'assois ma présence au niveau du réseau LinkedIn. Donc l'idée est de partager avec vous comment comprendre le réseau, partager quelques chiffres clés, créer, optimiser. Les outils aujourd'hui, les différentes typologies finalement de mise à disposition par LinkedIn pour travailler sur des abonnements payants, calculer son SSI et puis quelques exemples concrets aujourd'hui d'entreprises qui travaillent, qui vont adapter leur communication au support en fonction vraiment aujourd'hui du contexte. Et bien sûr, garder à l'esprit aujourd'hui qu'il n'y a pas de communication parfaite, mais c'est vraiment de travailler vous, votre identité de marque et vos enjeux en fonction de la taille de l'entreprise, c'est-à-dire d'une taille d'un indépendant, d'une TPE, PME ou d'un grand groupe. Aujourd'hui au niveau de LinkedIn, pour comprendre le réseau, alors c'est un réseau qui a été créé en 2003, qui était plus une plateforme, on va dire, à viser RH, donc plutôt recrutement. Une plateforme qui aujourd'hui nous permet effectivement de trouver des nouvelles opportunités, de développer notre image, travailler également toute la partie aujourd'hui, veille, puisque c'est un outil de veille qui est extrêmement puissant, mais qui nous permet de pouvoir nous familiariser avec différents environnements, différents secteurs d'activité, qui nous permet bien sûr d'entrer en contact avec d'autres professionnels, avec des sociétés, des décideurs, des personnes, donc des dirigeants d'entreprise. Donc il y a vraiment un panel comme un réseau finalement qu'on pourrait avoir en physique, un réseau aujourd'hui qui nous permet de créer du lien et de développer une communauté. LinkedIn également, donc, va regrouper, je dirais majoritairement, un réseau vraiment de professionnels B2B. C'est vraiment aujourd'hui un réseau à consonance B2B majoritairement. On retrouve quelques acteurs, mais qui peuvent avoir une double site B2B, B2C. En tout cas, on garde principalement vraiment ce réseau comme un réseau aujourd'hui B2B. Quelques chiffres également pour vous donner encore quelques éléments, donc au niveau des utilisateurs mensuels. Du nombre des utilisateurs moyens qui passent environ 17 minutes par mois, je pense que là, il faut le garder d'une manière extrêmement, on va dire, pondérée. C'est une moyenne qui est bien inférieure à celle de Facebook. De Facebook, aujourd'hui, on va être à peu près 58 minutes en moyenne par jour. Donc là, on garde cette moyenne de 17 minutes par mois. Il faut être bien conscient qu'on y passe quand même un petit peu plus de temps si aujourd'hui on doit vraiment développer une stratégie qui soit régulière. En tout cas, LinkedIn se développe très, très régulièrement et les chiffres aujourd'hui que je vais vous présenter et que je vous présente ne sont pas forcément révélateurs et ont quand même déjà évolué. On n'a pas les chiffres encore à jour sur la toute fin d'année ou début d'année puisqu'il faut l'inviter un petit peu, un peu vivre. Au niveau de la plateforme en elle-même, donc LinkedIn va vous permettre de créer deux supports dont le profil qui est un élément central. Parce que contrairement à Facebook, aujourd'hui, le profil LinkedIn, c'est celui-ci qui va vraiment ancrer votre présence et vous permettre de développer cette communauté ciblée et de travailler finalement votre présence et cette première identité de marque que vous allez donner. La page, elle arrive en second plan. La page va permettre d'ancrer votre présence, transmettre une image de marque, montrer que votre entreprise est présente et pouvoir travailler un contenu qui va s'avérer peut-être plus corporate, plus orienté environnement, produit. En tout cas, sur LinkedIn, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment un couple profil-page pour une entreprise. Pour un entrepreneur, un indépendant, on peut très bien se limiter au profil directement. Ça va suffire. Donc au niveau des, je dirais, des basiques pour avoir vraiment un profil optimisé, aujourd'hui, on doit avoir, voilà, certaines normes qui doivent être mises en place pour justement que vous ayez une visibilité maximum au niveau du réseau. Alors, j'aimerais, je vais vous partager tout à l'heure, voilà, directement mon profil. Là, je vous ai noté quelques éléments clés, sachant qu'on doit effectivement tenir compte, voilà, de certains points. Alors, on va aller sur mon profil directement, ça va être plus simple, puisque moi, j'ai la possibilité d'avoir, donc en administrateur, ce que vous avez aussi, donc c'est plus facile de vous montrer. Donc si je fais le parallèle, au niveau de LinkedIn, les points les plus importants vont être donc photos de profil et bannière de fond, pour vraiment donner, je dirais, la première, d'un coup d'œil, donner le maximum d'informations. Votre titre, alors le titre qui doit effectivement être percutant, vous permettre d'être retrouvé au sein de LinkedIn et derrière de pouvoir vraiment, je dirais, asseoir l'aspect professionnel que vous allez pouvoir donner directement au travers d'un profil, puisqu'il faut pouvoir, l'enjeu, c'est de pouvoir donner un maximum d'informations relatives à votre expertise sur un profil. Donc c'est pouvoir attirer l'œil au premier regard. Donc vous avez le titre, comme dit, accrocheur, qui doit être précis, rédigé avec une adéquation et surtout penser à votre client type. Qui est-ce que j'ai envie aujourd'hui d'attirer sur mon profil ? Les coordonnées que vous avez ici, donc on appelle contact d'information qui vont reprendre finalement votre URL. Donc l'important, c'est bien d'avoir un URL qui soit à jour. On enlève bien tous les petits numéros derrière et puis qu'on puisse renseigner un maximum d'informations, que ce soit le site Internet, téléphone, les coordonnées, bien sûr, en fonction de votre activité et si vous souhaitez être contacté ou non. Ça, c'est tout l'enjeu. Le point extrêmement important et fondamental au niveau de LinkedIn, ça va être bien sûr la partie résumée. Donc le résumé, c'est ce qui va vraiment ancrer votre référencement, notamment les trois premières phrases. Donc ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir donner, je dirais, un maximum d'éléments dans les trois premières phrases et vous avez toute la latitude ensuite de dérouler votre expertise en donnant un maximum d'informations pour donner envie d'être recontacté. Si on descend un petit peu plus au niveau des... LinkedIn a mis à jour les... Donc une nouvelle... une nouvelle manière de visualiser finalement tout ce qui va être documents, donc vidéos, possibilité de charger vos documents de présentation. Donc là, c'est maintenant dissocié du résumé. Donc vous les avez... Vous les avez juste un peu plus bas en bas de votre profil et là, vous pouvez charger ce que vous voulez. Des vidéos, des présentations. Plus vous en avez, plus ça vous référence, encore une fois. Bien faire attention aux mots-clés que vous allez utiliser. Sur la partie... Sur la partie... Donc on redescend toujours votre profil qui est vraiment, encore une fois, l'ancrage, je dirais, premier de votre présence sur LinkedIn. Eh bien, vous allez avoir vos expériences. Alors là, je vous invite à remplir vraiment les expériences que vous avez, les 4-5 plus pertinentes et vous aurez ensuite la partie, donc, skills et endorsement, ce qu'on appelle vraiment les mots-clés, les recommandations sur lesquelles vous êtes aujourd'hui, les mots-clés sur lesquels vous vous sentez expert et vous avez une expertise. Vous allez aussi pouvoir être recommandé par votre réseau sur ces mots-clés-là. Donc, les 3 premiers mots-clés sont ceux qui sont les plus importants au travers de votre expertise puis après, vous pouvez en rajouter jusqu'à 50. Donc, le choix est assez large mais il faut bien les choisir parce que là aussi, c'est quelque chose qui va être capital en termes de référencement pour vous. Voilà, donc là, je vous ai remis simplement quelques imprimés et qu'est-ce qu'un profil attractif ? Parce que c'est l'enjeu. C'est un profil qui va être visible vendeur prouvé et connecté. Donc, c'est un profil qui est consulté par des membres qui va donner donc envie de vous rencontrer donc de passer très rapidement du virtuel au réel. Des preuves de ce que vous écrivez donc là aussi, si vous donnez certaines pistes d'expertise par rapport à votre domaine, il faut pouvoir les appuyer. Là, vous allez les appuyer tant bien au niveau de votre résumé et de votre contenu et également donc, forcément, des connexions dans votre réseau mais là, bien sûr, connexions ciblées qui sont en rapport et qui peuvent vous apporter encore une fois un référencement et un appui cohérent au sein de votre expertise et de votre domaine. Sur la partie page entreprise, donc là, effectivement, on a également un certain nombre de critères à reprendre que je vous ai notés et je vous ai pris en exemple la page d'Amazon. On va aller plutôt là, on va aller directement sur la page pour que ça soit plus facile et visible pour vous. Donc, la page, elle ancre vraiment la présence de votre entreprise. Elle permet de reprendre le type et le nombre d'employés que vous avez au sein de l'entreprise. idem, on va être très vigilant sur les points clés qui sont la bannière de fond, les logos, le résumé, voilà, qui vont vraiment permettre d'ancrer là aussi votre présence et de pouvoir justement commencer à diffuser un contenu qui soit pertinent, percutant et qui vraiment permette aussi d'ancrer votre présence au travers de vos clés, au travers de ce que vous allez pouvoir partager au quotidien. Donc là, on est en tout cas dans le point page entreprise, c'est ce que vous allez retrouver au niveau du profil à ce niveau-là. Voilà. Donc dans l'expérience, quand vous avez une page entreprise, vous allez la voir figurer ici avec le logo et elle va normalement figurer en haut de votre profil. Donc moi, je l'ai supprimé mais vous pouvez effectivement les faire apparaître également au niveau du profil. Donc c'est là où on va bien voir à quelle entreprise vous êtes rattaché. Le second élément qui va être bien sûr capital, ça va être les publications, ce que vous allez aujourd'hui publier en termes de contenu et donc partager avec vos cibles. Donc vous avez différentes typologies de publications aujourd'hui possibles. Je vais vous montrer ça directement sur LinkedIn. Donc quand on commence à partager un post, une publication, on a la possibilité aujourd'hui de diffuser des vidéos, des photos, maintenant des PDF également et de rajouter des hashtags. Parce qu'il faut savoir que sur LinkedIn aujourd'hui, le hashtag fait sens et on le voit puisqu'on est capable de suivre aujourd'hui le hashtag. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et vous avez les mises à jour qui ont été faites récemment, vous pouvez aujourd'hui aussi dans une notion de confidentialité voir à qui vous souhaitez adresser vos publications. Si c'est à tout le monde ou si vous voulez y appliquer des restrictions. Pour publier un article, là vous allez pouvoir le référencer comme un article de blog. Là vous allez donc passer directement sur écrire un article et une nouvelle fenêtre s'ouvre. Donc là vous êtes, vous avez toute la latitude de le remplir comme un article optimisé avec donc un visuel de fond. un visuel de fond et donc toute la partie également rédactionnelle. Donc là avec un impact qui est assez fort parce que contrairement à une publication, un article aujourd'hui va rester présent en fait sur, et visible sur votre profil LinkedIn vraiment girat vitam et ternam. Donc c'est une, c'est vraiment une opportunité aussi de pouvoir vous référencer en termes SEO. Là je vous ai également repris donc un, simplement le schéma toujours un peu barbare de la boîte noire algorithme. Donc aujourd'hui c'est, l'algorithme va vraiment, va vraiment tenir compte en fait de votre contenu pertinent. Donc si c'est un statut plutôt qu'un article, si c'est bien du spam, si ce n'est pas une consonance voilà, extrême ou avec des sujets qui pourraient être contraires aux bonnes règles de LinkedIn. Puis, par rapport, pour mesurer l'engagement, on va tout de suite aller constater si vous avez du GM rapidement, des commentaires, des partages et des interactions rapides. Et en fonction de ces différents leviers, vous allez pouvoir voir si votre, la publication est engageante et qu'elle permet effectivement une, une diffusion plus large, la plus large possible. Forcément, un commentaire et un partage vont générer beaucoup plus d'engagement et de diffusion à un cercle qui est en dehors du vôtre qu'un simple GM. Voilà, donc ça, on sait que LinkedIn, l'algorithme reste une boîte noire. Ceci dit, ça reste, le contenu engageant reste la clé. Vous avez les outils, je vous évoquais en début de séance, les outils donc mis à disposition. Aujourd'hui, vous avez plusieurs plans possibles pour prendre un profil premium. vous pouvez tout à fait rester sur un profil qui soit basique, donc gratuit. Tout dépend après l'usage que vous allez en faire. Pour ma part, moi, j'ai pris un profil Sales Navigator parce que c'est intéressant pour moi en termes de veille sur les entreprises, d'acquisition de leads. Mais par contre, on a tout à fait la latitude en fonction du secteur et du besoin de travailler sur plusieurs typologies de comptes premium. Voilà, on sait qu'au niveau du recrutement, les campagnes de recrutement premium sont effectivement percutantes et pertinentes et servent beaucoup au directeur des ressources humaines. Donc après, c'est vraiment d'étudier pour vous ce qui peut être intéressant en fonction de votre domaine et de votre priorité si vous souhaitez bien sûr acquérir, du moins vous abonner à un profil premium. Vous avez un mois en tout cas pour le tester. Merci. Merci. Je vous avais parlé du Social Sailing Index. Donc ça, c'est simplement votre indice de référencement sur LinkedIn. Alors aujourd'hui, le Social Sailing Index, vous pourrez aller le retrouver en tapant sur Google tout simplement si vous n'avez pas un emploi en premium. Vous tapez donc SSI LinkedIn et vous pourrez aller voir directement donc votre indice de référencement. lorsque vous avez un profil premium, vous allez pouvoir directement aller le vérifier sur votre plateforme LinkedIn. Vous n'êtes pas obligé de sortir. Donc en fait, à quoi sert finalement ce SSI ? Le SSI va vous référencer, va vous donner un indice de référencement sur quatre critères. Donc le côté aujourd'hui qui je suis, qui est-ce que je connais, donc comment je trouve les bonnes personnes, échanger les informations, ça va être qu'est-ce que je dis, comment est-ce que je m'exprime sur le réseau et établir les relations avec qui, ceux avec qui je vais interagir. Donc c'est une mesure que vous pourrez tester avant d'optimiser et après d'avoir optimisé votre profil puisqu'il est mesuré de manière hebdomadaire. Quelques exemples concrets qu'on va passer rapidement pour vous donner des clés de communication qui ont été faites en fonction de la situation actuelle. Si on prend CroisiEurope, donc CroisiEurope aujourd'hui, ils ont choisi un contenu qui est extrêmement dans l'émotion, dans l'engagement, la transparence puisqu'il y a une solidarité aujourd'hui face à l'épidémie de Covid auquel nous faisons face et derrière on mesure effectivement, ils mettent tout en oeuvre pour montrer leur engagement et leur soutien. Et on voit très bien, c'est très matérialisé qu'au niveau des publications qu'ils vont faire habituellement et l'engagement qu'il peut y avoir sur leurs dernières publications, c'est majeur, on est contextualisé, on est vraiment dans l'émotion et l'émotion génère un engagement. Donc là, on est vraiment sur une manière de communiquer transparente et sur laquelle ils vont agir et profiter finalement pour montrer tout leur attachement au niveau de l'épidémie qui nous frappe. Deuxième exemple avec Decathlon, donc là, on va prendre l'exemple où là, sur la bannière de fond, ils donnent déjà toutes leurs valeurs RH, les valeurs humaines, la mise en avant des salariés. Ils ont créé un communiqué pour le don des masques Easy Breath. Là aussi, on est vraiment dans une sphère où on le voit, le public réagit, donc tout le monde est engagé. ce qui va vraiment être fi de mots-clés aujourd'hui sur LinkedIn, c'est transparence, engagement, travailler, mettre du sens dans vos actions. C'est vraiment là où on va aller chercher la communication qui se différencie et retrouver des fondamentaux. Sur Michel-Édouard Leclerc et donc le groupe Leclerc, alors là, c'est un exemple d'un personnage, donc d'un influenceur au niveau du réseau. Michel-Édouard Leclerc, il a la capacité aujourd'hui de coupler son message vraiment au travers de son profil à lui et de le travailler, de le mettre vraiment en corrélation avec la page entreprise Leclerc. Donc, il a une communication lui aussi extrêmement engagée mais transparente. Il va pouvoir aborder tous les sujets mais avec finesse et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir un engagement majeur et d'être un vrai influenceur en tout cas dans les propos qu'il tient et dans la communication qu'il va tenir au quotidien. Donc là aussi, il est très focus sur des valeurs RH. Il tient à cette transparence et à nous donner des informations quotidiennes à jour sur là aussi la situation inédite à laquelle nous sommes confrontés. C'est tout l'intérêt finalement de tirer en tout cas partie de manière transparente et engagée d'une situation telle qu'on la vit aujourd'hui. à contrario quelques exemples sur lesquels on peut passer très rapidement qui ne sont pas engageants qui n'incitent pas à les voir quand vous ouvrez une page et que vous ne l'alimentez pas il y a un risque en fait de décrédibilisation. Donc c'est vrai que là il faut être très prudent. Au niveau de LinkedIn je vous ai mis justement les quelques erreurs qu'il faudrait éviter mais encore une fois toutes propres sont gardées il n'y a pas de vérité générale sur le réseau il faut aussi pouvoir comme dit sentir votre communication et faire prendre un certain recul. En tout cas aujourd'hui un réseau tel qu'on le vit doit éviter l'autosatisfaction de parler de soi de désir de vendre absolument rapidement de parler de soi à la troisième personne oui dans son résumé il vaut mieux rester encore une fois personnalisé personnel et d'oublier et d'effectivement de rester assez passif donc de ne pas forcément agir interagir avec vos cibles partager former donner accepter de donner effectivement pour recevoir derrière donc l'essentiel sur LinkedIn aujourd'hui ça va vraiment être d'attirer si vous voulez attirer du moins des cibles d'être perçu comme un expert c'est de communiquer du contenu pertinent des valeurs incontournables pour LinkedIn ça va être de donner avant de recevoir vous ne pas travailler d'offensif commercial lorsque vous allez générer des invitations ça va être de les personnaliser pour montrer pour quelle raison vous souhaitez aujourd'hui entrer en contact avec tel ou tel interlocuteur et encore une fois c'est cette régularité cette visibilité le fait de partager régulièrement qui va pouvoir vous ancrer en tant qu'expert et vous faire référencer dans dans toute la sphère LinkedIn et dans votre communauté comment transformer en tout cas cette période en opportunité puisque c'est aujourd'hui voilà nous n'avons que le canal digital pour pouvoir garder un lien le téléphone ou en tout cas le digital donc c'est vraiment important de faire le point sur la raison d'être de l'entreprise de votre entreprise de votre structure de ce que vous avez aujourd'hui envie de donner revenir aux fondamentaux oui parce que ça va donner du sens à vos actions et on va le sentir au travers de votre communication c'est l'occasion aussi au travers d'un réseau tel que celui-ci de renforcer le lien avec vos clients de prendre des nouvelles d'être plus que jamais présent pour pouvoir aider créer un lien avec des prospects bien sûr et profiter de ce moment pour proposer votre aide ou proposer justement des pistes un temps d'introspection et de réflexion accepter de ne rien vendre parce que c'est pas la période sur laquelle on va être fous de ces ventes par contre c'est la période où vous allez pouvoir là proposer vraiment prendre de la hauteur et proposer votre expertise et c'est le moment peut-être d'apporter aussi quelques clés à des personnes qui sont moins expertes dans votre domaine et de leur montrer qu'il y a des perspectives que le monde ne s'arrête pas mais qu'il y a des perspectives c'est encore une fois un ancrage moyen-long terme que vous devez avoir sur LinkedIn pour persévérer et que ça porte des fruits que ça vous amène vers le chemin de la réussite au niveau de cette prise de contact digitale réfléchir également à l'aspect aujourd'hui après Covid et adapter votre offre en conséquence votre accompagnement donc ce qu'on pourrait retenir c'est qu'en période de crise le respect des fondamentaux peut garantir la visibilité et l'engagement LinkedIn comme un autre réseau sur lequel vous allez développer c'est la je dirais une stratégie moyen-long terme sur laquelle vous allez pouvoir vraiment profiter d'une visibilité d'un engagement et d'un retour sur l'investissement et on a travaillé pour les derniers voilà donc voilà ce que je voulais partager avec vous donc là on va pouvoir passer aux questions je vais fermer ça voilà donc on va pouvoir passer aux questions alors j'ai une question effectivement de bons exemples pour les TPE alors il y a encore une fois les bons exemples tout va dépendre toujours de votre secteur d'activité pour c'est vrai que c'est intéressant pour les exemples pour les TPE alors les TPE ça va dépendre un petit peu du nombre de personnes que vous avez au niveau de la TPE si vous êtes deux ou trois si vous êtes des acteurs engagés ou si vous démarrez sur le digital et la partie la partie LinkedIn donc dans un premier temps je dirais travailler déjà un bon profil une fois que vous êtes à l'aise en fait sur cette partie cette partie profil ça va être de travailler dans un second temps effectivement la partie la partie page entreprise alors là j'ai une question de Tony est-il possible pertinent de créer un compte au lieu d'une page entreprise de toute façon de toute façon alors oui dans un premier temps vous allez créer vous allez créer en fait toujours votre profil c'est la base en fait la base ça va être votre profil et en fonction de la pertinence vous créerez une page entreprise donc si vous avez effectivement plusieurs collaborateurs que vous mettez en place une stratégie voilà d'ambassadora où vous allez créer un groupe de travail avec des collaborateurs engagés qui vont partager le contenu là ça peut faire sens effectivement de créer une page entreprise si vous êtes seul c'est pas forcément aujourd'hui je dirais l'impératif de créer une page de créer une page entreprise alors oui les fake contacts ça c'est intéressant c'est une très bonne c'est une bonne c'est une très bonne question il y a beaucoup moins de fake contacts là ça va être je dirais c'est Capustine qui pose la question ça va être très intéressant en fait d'analyser il y a très peu de fake contacts et vous allez très vite le repérer ça va être des profils qui vont pas forcément être à vertu professionnel et ça va plus être des profils à contenance étrangère donc c'est vrai qu'on a un petit peu plus de profils qui vont être qui vont vous paraître un peu qui dérogent vraiment de ce qu'on va voir en base mais il y a très peu de fake contacts LinkedIn est très vigilant là-dessus donc pour ça je pense que il ne faut pas vous inquiéter vous allez les voir très rapidement en fait dans votre dans votre fil de personnes donc à accepter alors là j'ai une question pareil alors Frédéric Clément évoque donc il a deux sociétés différentes donc alors là effectivement comment accrocher ces deux sociétés à une même personne ça si vous voulez vous avez la possibilité de créer de toute façon deux pages attachées à votre profil si vous avez besoin d'éléments que je vous aiguille ou que je vous oriente sur ces sujets vous pouvez m'envoyer sans problème un petit message au travers de votre ligne utilisons le média ça peut toujours être ça c'est toujours pertinent et je pourrais vous donner quelques clés là-dessus pour justement pouvoir attacher vos deux pages à votre profil et pour distinguer aussi au travers de votre de votre profil lui-même comment bien différencier ces deux sociétés et les deux valeurs ajoutées qu'elles vont apporter alors j'ai une autre question Thierry Boeum alors effectivement sur les profils les langues le profil anglais français moi personnellement j'ai mon profil en anglais pourquoi ? parce qu'on a des informations qui sont un peu plus poussées en anglais on peut suivre un petit peu en avant-première certains points comme les hashtags on a pu les suivre depuis un peu plus longtemps qu'en français vous pouvez tout à fait créer des profils français en anglais simplement le profil alors le profil principal anglais il y a eu des petits bugs niveau anglais français donc là normalement vous avez la possibilité sur votre profil vous avez une touche une option qui vous permet de changer le mode français-anglais en direct mais normalement le sur LinkedIn votre cible donc votre communauté elle va voir votre profil en fonction de sa langue maternelle qu'elle a indiqué donc si moi je suis en français sur ma langue maternelle je vais voir les profils en français mais c'est vrai que le côté anglais français est encore un peu complexe à appréhender sur LinkedIn on pourra en parler en message privé si vous voulez bien pour sans problème n'hésitez pas parce que c'est vrai que c'est encore un petit peu un peu compliqué souvent quand vous dupliquez vos profils il faut faire attention à ce que vous allez y inscrire parce qu'on prend c'est souvent le copier-coller français-anglais et ça ne donne pas forcément la même la même vision voilà alors vous donnez des exemples là d'utilisation de Sales Navigator ça va être un peu juste je pourrais tout à fait partager avec vous quelques exemples parce que Sales Navigator c'est vraiment un outil alors vous pouvez l'utiliser un mois gratuitement donc je vous invite très peut-être à le tester et en fonction de faire des retours ou si vous avez des questions il n'y a aucun problème mais ça demande un petit paramétrage et là on est un petit peu court quand même en temps mais en tout cas le paramétrage c'est Sales Navigator est intéressant parce que vous avez un outil de suivi et de recherche prospect qui est beaucoup plus large et illimité il faut savoir que sur un profil basique vous êtes limité à peu près à 80-100 recherches par mois au-delà de ça LinkedIn va vous bloquer mais sur un profil c'est vrai qu'un profil payant premium vous allez pouvoir le tester de façon illimitée et créer vraiment une dynamique des listes donc c'est vrai que c'est assez vaste ces Navigators c'est ça que ça va être un peu juste de vraiment vous donner des exemples concrets mais on peut en reparler bien sûr en message privé alors partager bonne question de Tony partager des publications oui c'est une manière d'être présent sur le réseau c'est la curation c'est le partage toujours mettre un commentaire quand vous partagez puisque sinon votre partage a une valeur nulle et il faut savoir que si vous partagez une publication le bénéfice ne va pas sur votre profil le profil socle la personne qui a écrit le contenu donc je dirais il faut créer du contenu quand même pour être visible il faut un minimum créer du contenu parce que ça va aussi vous ancrer dans l'environnement ça va montrer que vous êtes de quelle de quelle de quelle manière vous êtes capable d'aider de quelle manière vous pourriez accompagner et proposer vous aussi une expertise dans l'environnement donc je vous invite quand même à même si vous partagez partagez toujours avec un commentaire et si derrière vous vous rendre un peu plus visible créez du contenu ça c'est vraiment important puisque ça va vous ancrer aussi en termes de mots clés donc avec plaisir voilà alors globalement si vous avez encore on peut encore prendre une ou deux questions après on va être on va être un peu un peu juste en termes de timing donc si vous avez encore une ou deux questions n'hésitez pas si vous avez besoin de me contacter n'hésitez pas à m'envoyer une invitation sur LinkedIn à m'envoyer un petit message donc via la messagerie pour que je puisse répondre à vos questions et puis voir voir comment vous aider au mieux dans voilà sur le réseau et restez restez surtout qui reste bien bien cohérent avec vos valeurs vos fondamentaux c'est ce qui va vraiment vous différencier voilà par rapport à à ce média et essayez toujours quand vous sollicitez quelqu'un d'être dans ce donné avant de recevoir et bien entendu de pouvoir expliquer pourquoi vous prenez contact ça c'est vraiment vraiment important et d'essayer au maximum de partager en tout cas puisque c'est dans le collaboratif qu'on avance voilà donc je vous souhaite en tout cas une très bonne journée comme dit je reste je reste à disposition via LinkedIn je remercie encore une fois la CCI pour cette initiative qui nous permet aussi de nous retrouver sous une autre forme et je vous souhaite encore une excellente journée à bientôt